On a représenté en bleu ici la parabole d'équation y est égale à x² et on me propose de choisir des réels x entre moins 3 et 0, ce que nous avons représenté en rouge sur l'axe des abscisses. Comme on choisit les nombres x, il s'agit bien de prendre des antécédents et donc on les place sur mes abscisses, l'idée étant d'observer le comportement de mes images que je vais lire sur ma parabole. On voit ici un petit point qui se déplace. Si je prends moins 2 comme antécédent, on peut bien lire 4 comme image. L'idée étant de dire que si la variable x décrit l'intervalle entre 0 et moins 3, quelle va être la partie qui va être décrite sur l'axe des ordonnées ? Pour observer cela, si je prends moins 3 comme abscisse, je vais donc tomber sur ce point-là de ma parabole et qui va me donner ici ce point-là sur l'axe des ordonnées et je vais donc déplacer ce point ici-là, comme abscisse entre moins 3 et 0 et je vais observer en activant la trace du logiciel, je vais observer, en prichant un tout petit peu au début là, je vais observer toute la partie qui va être atteinte en fait sur l'axe des ordonnées et on voit bien tranquillement que plus je me rapproche de 0 sur l'axe des abscisses, plus je me rapproche de 0 sur l'axe des ordonnées et au final, l'image de 0 étant 0, on voit bien que si je fais décrire l'intervalle moins 3, 0 sur x, y, à couvert l'intervalle 0, 9, dans mon énoncé, je partais de moins 3 ouvert et j'allais jusqu'à 0 ouvert, les intervalles d'arrivée seront donc avec les mêmes crochets, 9 ouvert, 0 ouvert.